Alors dans les regards, il y a évidemment le côté mystique, mais il y a plein de choses qui font un peu le sel de la musique de Messiaen. C'est tout un tas d'éléments colorés. Il y a une chose très importante chez Messiaen, c'est son rapport aux oiseaux. Il était compositeur, mais il était aussi ornithologue. Il y a beaucoup de compositeurs dans l'histoire de la musique qui se sont inspirés des chants d'oiseaux, mais lui c'est le seul qui est allé carrément dans un domaine ornithologique. Documenté, il a noté des chants d'oiseaux, il est allé dans la forêt, dans la montagne, il a voyagé dans le monde entier avec des carnets pour noter les chants d'oiseaux, essayer de les reproduire, de les transcrire musicalement, et il les a mis dans sa musique. Les regards, c'est les années 40, c'est quand il commence vraiment à faire ça, parce qu'après il a écrit un monumental catalogue d'oiseaux pour piano, qui dure deux heures et demie, où là c'est très précis, très scientifique. Là il commence dans les regards à noter, donc on a des merles, on a des oiseaux un petit peu familiers en France, avant après qu'il aille jusqu'en Nouvelle-Calédonie, au Japon, etc. Je vous fais quelques petits exemples, par exemple celui-ci. Ou comme ici, un dialogue entre deux oiseaux. Ça c'est le regard des hauteurs. C'est formidable, c'est quand même cette musique, c'est qu'il y a vraiment de tout. Quand on lit le titre, un regard sur l'enfant Jésus, on s'imagine, voilà, un grand manifeste sacré. Il y a tous ces éléments, la couleur, l'exotisme, et c'est une partition comme ça qui est d'une richesse et d'une inventivité constante.